Bonjour, bienvenue dans le Lorenzo Show pour être à l'aise et pro face à un micro, une vidéo, une visio. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le Lorenzo Show mon ami Jean Isna. Oh yeah yeah, attention, ça vaut les applaudissements par mille. On est à la finale de la Coupe d'Europe, le PSG va battre le Bayern de Munich ou le bas, on ne sait pas. On s'est enregistré le jour de Bayern du PSG. Le stress monte. Le stress monte. Donc le jour où tu vas voir cette vidéo, peut-être que tu sauras si le PSG ou pas a gagné. Jean Isna, mon ami de longue date, je vais te laisser te présenter. En gros, j'ai eu la chance de faire de la radio avec toi à Skyrock, on avait 20 ans. On s'est rencontrés à Skyrock, 20 ans, c'était il y a deux ans. Beaucoup de chance, il y a deux ans, deux ans et demi. Beaucoup de chance que François Mitterrand libère la radio libre, qui nous a donné un travail. Non, c'est en 86, je crois, 86. Un travail qui était un amusement et voilà. Et moi, j'ai fait de la radio aux 25 ans. Skyrock, Fun Radio, Fun TV, Europe 1 et dernièrement Virgin Radio RFM, où vous avez mis à l'antenne Hanouna et Camille Combal. Hanouna, Camille Combal. Il faut le savoir quand même, parce qu'il a une grande qualité. Jean, c'est qu'il est très humble. Il a été directeur d'antenne et des programmes de Fun Radio. Il a été un Europe 1. Il a coaché des dizaines et des centaines même d'animateurs radio, télé. Il leur a donné des trucs. Et d'ailleurs, dans un instant, tu vas connaître un truc qui va te permettre d'être plus à l'aise et prof. Un truc ou même deux, si tu veux. Deux, trois, trois. Des trucs qui m'ont aidé, moi, à l'époque, à la radio et à la télé. Et des trucs qui vont te permettre d'être tout simplement plus pro et à l'aise face à un micro ou une caméra. Alors, toi, tu as été directeur des programmes, puisqu'il m'a dirigé. Il faut le savoir, c'est lui qui... Moi, j'étais un très mauvais animateur. Mais peut-être un meilleur coach qu'animateur. Ah oui, tu as été très bon en réalisateur et producteur. Tu as été très bon. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas être mauvais et se rendre compte, avoir la lucidité de se dire... Oui, en fait, il faut faire ce qui te renvoie des choses positives. C'est-à-dire, si tu donnes, tu reçois, en fait. C'est assez simple. Si tu donnes, donne, donne, donne et reçois. Accepte de recevoir. Et donc, de prendre quelqu'un qui n'est pas très connu. Moi, j'ai bossé avec Éric et Ramzy quand ils ont démarré. Et de les aider à exprimer leur personnalité, c'est beaucoup de bonheur. À la fin, c'est beaucoup de bonheur. J'ai recroisé Éric il y a quelque temps. Il s'en rappelle. Peut-être que je n'ai apporté qu'un 2% de ce qu'il a aidé après. Mais tu l'as mis sur le devant de la scène. C'est toi qui l'as engagé à l'époque à faire une radio avec Éric et Ramzy. Max, Max, à l'époque de la radio. Toi, tu t'es occupé aussi d'Arthur. J'ai bossé avec Arthur. Arthur, tu bosses d'ailleurs toujours avec Arthur. Qui est un apprenant, qui apprend très, 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 très vite. Il a beaucoup appris. On a beaucoup écouté les radios américaines à l'époque. Parce que la radio en France était très jeune. Et aux Etats-Unis, il y avait déjà 30 ans qu'il y avait des radios. Beaucoup plus en nombre et en qualité. On a beaucoup appris. Mais il apprenait, il adaptait instantanément. On écoutait une cassette. Il arrive à faire la même chose assez vite. Ah oui ? Il fait du mimétisme et boum. Oui, très, très, très rapide. Est-ce que tu crois que c'est une des clés pour être plus à l'aise, plus décontracté et en confiance ? Il faut avoir une idole. Je pense qu'il faut avoir un maître. Je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui nous... En disant, j'ai envie d'être ça. Ah oui, ça te pousse vers le haut. Oui, je pense que M. Papé, si on en parle, il idolâtre Zidane sûrement. Je pense qu'il faut ça. Et après, la personnalité se dégage ou pas. Mais au départ, il y a du mimétisme. Et à l'arrivée, il y a être au micro comme on est dans la vie. En fait, il y avait un mec qui m'avait dit ça, un Américain qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, les animateurs américains, je me dis, mais ils ont 40, 50 ans. Nous, on avait 20 ans. On se dit, mais à faire 40 ans, faire encore ce métier et tout. Et le mec me dit, aujourd'hui, je suis moi-même. Et les expériences que j'ai eues pendant toute ma vie, elles sont dans ma voix. Ma voix transmet les émotions que j'ai eues. Comme un acteur qui va jouer, je pleure, parce qu'en pensant à quelque chose de très triste qu'il a eu dans sa vie ou de joyeux. Mais donc, ça veut dire... L'expérience ne remplace pas l'expérience. L'expérience, le vécu, l'histoire. Mais alors, pour quelqu'un qui ne veut pas être animateur radio, qui est thérapeute, qui veut se lancer sur le web et qui a peur de la caméra, du micro... Alors, premier truc, on s'était dit, je me rappelle à l'époque, on s'était dit, il faut sourire. Sourire au micro. Sourire en parlant. Donc au début, on était là, mais on fait de la radio, il n'y a pas de vidéo. Aujourd'hui, il y a de la vidéo tout le temps, d'ailleurs. Il n'y avait pas de vidéo, donc sourire ou pas sourire. Et sourire, c'était déjà le début du truc, quoi. C'est tout bête, ça. Au début, on te dit ça, tu te dis, mais... C'est dingue. Les gars, fou. C'est que c'est la première chose. Je vais le faire. On va sourire. Bien sûr, on va sourire. Voilà. Après, deuxième truc qui était vachement intéressant, j'avais trouvé hyper intéressant, c'était penser à la personne, à une seule personne qui est derrière le micro. Pas 12 000. Pas 12 000 personnes. Et comme dans une salle, les mecs disent, dans une salle, essayer de capter le regard d'une seule personne suffira. Et après, les autres... Et principalement, celle qui sourit, pas celle qui fait la gueule. À la limite, tu peux te battre à essayer de... Celle qui fait la gueule la faire sourire, mais des fois, ça n'existe pas. Non, mais ça stresse, ça stresse. Donc, pensez à... On a appelé ça l'avatar auditeur à la radio, mais ça... On parle de ça aussi en web, sur le web. Donc, on avait décidé que, je ne sais plus, l'auditrice de Skyrock, elle avait 25 ans, elle s'appelait Claire, et elle avait ce boulot-là, où que l'auditeur d'RMC, il doit sûrement avoir 44 ans, il aime le foot, c'est un bon vivant, et il est un peu gueulard. Voilà. Je caricature, mais c'est... Quelle est la personne à qui je parle ? Et souvent, on cherche dans sa famille, autour de soi, on se dit, ça me fait penser à Patrick, Patrick, il est comme ça, il a 44 ans, c'est mon oncle, il aime le foot, il est un peu gueulard, mais je l'aime bien, parce qu'il aime la famille, il aime les bons moments, donc je pense tout le temps à lui. Est-ce que Patrick comprend ce que je suis en train de dire ? Ça, c'est important ce qu'il vient de dire. Est-ce que Patrick, ton Patrick à toi, ton Patrick à toi, a capté ce que tu veux dire, et il est content ? Est-ce que quand il t'écoute, il est content, il a compris ? Il a compris, ça c'est important. Et peut-être que pour un thérapeute, je ne sais pas, un thérapeute en sophrologie, moi j'ai une soeur qui est sophroque depuis des années, et en fait, peut-être que c'est de dire, ma cliente principale, c'est une femme, deux enfants, 35 ans, qui a des difficultés entre son travail, son mec, ses enfants, ou plus de mec, et qu'est-ce, comment je vais faire pour penser K.L. quand je m'exprime au micro, en vidéo. Ça, c'est assez simple à faire. En fait, votre petit portrait robot, même une photo. Même une photo, on peut le mettre sur la caméra. montez une photo, mettez l'âge, le prénom, et quels sont ses points. Et on ne parle K.L. Vous parlez K.L., les autres suivants. C'est un truc de fou. C'est ça. Donc sourire et ça, c'est déjà énorme. Sourire, identifier la personne à qui tu parles et ne parler K.L. et éviter de se parler à soi parce que souvent... Et le pire qu'on faisait quand on faisait des trucs à plusieurs, toi, t'as fait beaucoup de morning à plusieurs avec le rôle principal, Lorenzo, le chevalier blanc, quelqu'un d'un peu plus négatif, caustique, qui avait été, on appelait ça un sniper. Un sniper, oui. Il y a eu Cartman qui est un peu mieux aujourd'hui qui est un sniper. Il y a eu Laurent Baffi, tout le monde a vu Laurent Baffi. Laurent Baffi, bien sûr. Qui est le sniper d'Ardisson. Et une fille qui contrebalançait en disant vous allez trop loin les gars. Vous êtes entre mecs, là. Vous êtes misogyne. Ca va pas. Vous allez trop loin. Nous, on n'est pas comme ça. Donc, il y a toujours ces trios. Il y a toujours eu ces trios à la radio. Et clairement, le défaut de ce truc-là, c'est qu'on peut faire des blagues entre nous. Genre, je vais faire une blague en disant « Hey, Laurent, c'est super hier à la piscine. » C'est du private joke, ce qu'on appelle du private joke. Personne n'était là à la piscine. Et donc, tu exclues. C'est la gueule, lamentablement, en essayant de faire… Je ne te le dis pas. Donc, ça, ça ne vous intéresse pas. C'est un truc perso. C'est un truc qu'on a. C'est du private joke. On a vécu ensemble sans vous. Et donc, ça t'exclut complètement. Et là, ça exclut réellement les choses. Donc, ça veut dire que toi, quand tu fais ta conférence en ligne, tu fais une vidéo, tu as un invité, si tu commences à rentrer dans un côté privé, oublie. Parce que la seule chose qui compte, c'est ton auditeur. C'est ton éditeur. Parle à ton auditeur et tu t'en fiches par rapport à la visibilité, l'image que l'on a. Parce que souvent, le problème numéro un des gens, c'est… C'est l'image que je renvoie. Moi, je vais dire un truc assez cash. Si vous regardez les animateurs télé actuellement à l'antenne, je ne vais pas les citer, vous allez essayer de découvrir. La plupart sont laids. Laids, vraiment laids. On ne va pas dire qu'il y a des beaux… Je ne les citerai pas, mais ils sont laids. Et en fait, la télé apporte deux trucs. On m'avait dit un jour. Enfin, l'image, la télé, le web, etc. Ça rend les gens beaux pour deux raisons assez simples. Oui, lesquelles ? C'est fou. C'est qu'on s'habitue à n'importe quel visage, même cabossé, même bizarre, même machin. On s'habitue à ce visage à force de le voir. C'est une image qui devient intime. Et deux, quand on commence à se regarder, à regarder les vidéos, à se regarder, etc., on va s'améliorer. On va s'habiller différemment parce qu'on va trouver que cette couleur nous va mieux. On va se coiffer différemment. On va apprendre à flirter avec la caméra. Oui, à être plus dans la séduction. D'accord. Et du coup, on devient beau aux yeux des autres. Donc, vous n'êtes pas... On devient beau à ses yeux. À ses yeux. Ça, ça aide à la confiance. Mais surtout, les gens s'habituent à leur visage. On ne va pas dire, pour le citer, Montrandini, il n'est pas beau. Non, non. Il n'est pas très beau, mais on s'est habitué à ses visages. Oui, j'ai donné un an. Nico, c'est un beau gosse, quand même. Arthur, avec qui j'ai bossé, il avait des lunettes triple foyer, des cheveux longs, il était mal looké. Et aujourd'hui, il a un super look. Mais... C'est venu de lui... Mais est-ce que ce n'est pas le charisme, ça ? Parce qu'on peut être moche et avoir du charisme. Zéro charisme. Zéro charisme. Enfin, zéro charisme. Le charisme, c'est un petit truc qu'on a en plus, quoi. C'est un petit truc qu'on a en plus, mais ça ne vient pas de là. Moi, j'ai discuté avec Jean-Luc Rechman, je le connais très bien. Jean-Luc Rechman, il démarre la télé, il est voix off. Il est caché. Il est comme toi, tu as fait de la voix off, tu es caché. Il est voix off de Nagui. Jean-Luc, il a sa première émission, on le voit. Il se maquille, il a une tache de vin sur le nez, énorme. Oui, là. Énorme, sur le nez. Il se maquille au début. Il se maquille à la cache. Et donc, les premières émotions que vous revoyez dans les images d'archives de Jean-Luc, il est maquillé. Et un jour, il apprend à être lui-même. C'est énorme. C'est une tache de vin. Il s'accepte. On ne parle pas juste de vous, vous n'aimez pas, c'est un bajou, on parle d'un truc en plein milieu du visage qui peut te donner un complexe. C'est plus qu'un complexe. C'est depuis tout petit. Il a une tache de vin. Et il a subi énormément de traitements à l'époque à la neige carbonique qui font hyper mal. Il aurait pu se faire opérer parce que maintenant, on opère de ça. On peut opérer de ça. Et il assume ce truc-là. Excellent. Du coup, lui, en tant que personne, il s'est assumé. Et deux, les gens, aujourd'hui, se disent c'est un mec normal, il est proche de moi, il assume ça. Il est comme moi, finalement, avec ses défauts. Pas tout le monde a une tache de vin. Non, non, mais avec ses défauts. Mais en tout cas, il s'est assumé. Et ça, c'est un... La télé Rambo. On dit la télé Rambo. Oui, la télé Rambo. Et en fait, regardez votre télé différemment ou regardez les stars que vous aimez bien différemment et vous allez voir que vous avez des acteurs de cinéma moches que vous adorez. Que vous adorez. Et que... Ils ne sont pas top. Et on s'en fout, en fait. En fait, la vidéo, on peut transcender la beauté en attraction. La mocheté en attraction. Mais surtout parce que tu habites ce que tu dis. C'est-à-dire que tu es dans ta passion, tu transmets et les gens ne regardent pas ton visage. Ils ne vont pas te... Si, en fait, souvent, ils te critiquent qu'à partir du moment où tu ne fais que te regarder toi. Parce qu'en fait, ce que tu dis n'est pas important. Après, les yeux font passer une émotion et la voix font passer une émotion. Donc, si tu as travaillé cette séduction de la caméra, en regardant fixement, en pensant à ton avatar et en arrivant à poser ta voix, après, ça va dérouler tout ça. Les gens vont s'habituer à ton visage. Tu as compris ? C'est énorme ce que tu as dit. Non, 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 mais sourire, déjà, la première chose, ce que je te dis toujours, moi, je dis le sec, la méthode du sec, sourire, enthousiasme et conviction, c'est super important. Déjà, la première base, sourire, ne pas penser à toi, penser à ton audience et puis, penser à quelqu'un que tu aimes bien et puis, l'idée de toujours avoir ton avatar en photo, ça marche super bien et ne parler qu'à une seule personne, une seule personne, ne pas penser que tu vas avoir des millions de personnes. De toute façon, ça, c'est clair. Merci, mon jeûneau. Merci à toi. Bonne route. Ça fait plaisir, ça fait plaisir et on se retrouve très prochainement dans le Lorenzo Show pour être plus à l'aise et pro face à un micro, une vidéo. À très, très bientôt. Vous avez eu du lourd, beaucoup, beaucoup de valeur. Merci. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Bis dans le Lorenzo Show. Au revoir.